Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Direction le sud de la France, aujourd'hui avec une nouvelle initiative de solidarité entre brasseurs, inspirée par les brasseurs indépendants des Alpes-Maritimes, qui ont lancé une boxe commune dont nous avions déjà parlé sur cette chaîne, le collectif Brassicole La Bière de Provence a lancé une initiative similaire. Ce collectif La Bière de Provence réunit une quinzaine de brasseries du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes. La boxe comprend 24 bières de 33 cl produites par les différentes brasseries. Pour nous parler de cette boxe Bière de Provence, j'ai joint Salam Hadji de la Brasserie de la Plaine à Marseille. La Bière de Provence, c'est un collectif qui était un peu informel, on va dire au départ, avec des brasseries du coin, puis qui s'est un peu étoffée. Et qui, au départ, s'est venu sur deux grosses envies. La première, c'est parce qu'on avait monté un petit festival qui s'appelait le PBC, qui grossissait, donc on avait besoin de structurer ça. Et aussi, surtout, pour organiser une filière agricole brassicole en PACA, pour avoir du malte PACA et du houblon PACA. Face à la crise, les brasseries de Provence comme les brasseries ailleurs en France rencontrent la même problématique. Comment est-ce que vous avez réagi ? Eh bien, en se serrant les coudes. Et là, on a monté, par exemple, une box. On a piqué ça à nos collègues du 06, la Biame. On a monté une box avec les bières d'à peu près 14 brasseries du coin, que les gens peuvent commander. Donc comme ça, toutes nos bières sont un peu diffusées un peu partout sur le territoire. Et puis, ça aide pas mal les petites brasseries. Logistiquement, vous vous organisez comment pour confectionner ces boxes ? On a monté un site. On revient juste de lancer ça. On prend toutes les commandes. Et puis, on se retrouve à un endroit déterminé où chacun ramène ses bières. On fait les boxes et on repart chacun avec les siennes. Parce qu'on sait séparer les aires de livraison. Parce que nous, on fait Haute-Valpe, Aldo-Provence, Bouches-du-Rhône, Var. Donc, tu vois, une seule brasserie pourrait pas faire ça. Donc, en fait, chaque brasserie fait ça. Puis, si les gens qui n'ont pas envie de se faire livrer, qui ne sont pas loin, peuvent venir aussi récupérer ça dans les brasseries qui font des drives. Parce que le drive, c'est un truc qui est mis en place un petit peu partout ? Petit à petit, tout le monde a commencé à s'y mettre. Pour tenter le coup. Parce qu'en fait, avec des réussites diverses, tout le monde cherche des solutions. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cette période-là aussi. C'est que c'est assez créatif. Comment vont les brasseurs dans la région ? Je pense un peu comme partout. Pas très bien. Parce que nous, en plus, la saison, elle commence tôt. Donc, déjà, mi-mars, on commence tous à se mettre en ordre de bataille. Et là, l'arrêt brutal des bars et des festivals, ça fait mal à tout le monde. La production continue ? Il y a certaines brasseries qui ont tout arrêté. Et certaines qui continuent, mais à un rythme ralenti. Tu vois, nous, par exemple, à la plaine, nous, tout l'hiver, en fait, on produit à fond pour avoir du stock bouteille. Pour ensuite pouvoir se concentrer sur le fût à partir d'avril. Bon, ben là, c'est sûr que le fût, on n'en fait pas. Donc, on refait un peu de bouteille, mais pas plus que ce qui part, quoi. On entend les oiseaux chanter derrière toi. T'en as profité pour te mettre au vert ? Ouais, comme on ne produit quasiment plus et on ne fait quasiment plus rien, je me suis mis au vert. J'ai des gamins avec la fermeture des crèches et des écoles. De toute façon, c'est assez dur de bosser. Donc, je leur fais découvrir les petits oiseaux. La reprise du 11, t'y crois ? Alors, ben oui. Alors, pour nous, ça ne changera pas grand-chose. Parce que nos circuits de distribution, petites épiceries, etc., ne vont pas marcher plus fort ou moins fort après le 11. Nous, on attend surtout la reprise des bars. Et puis après, le déconfinement, on ne sait pas combien de temps ça va durer, si ça va durer toute la vie ou si ça va faire stop and go. Pour l'instant, on est vraiment dans l'expectative, quoi. On attend, on voit au jour le jour. Ouais, parce que le bar, ça représente un gros canal de distribution pour la brasserie de la Plaine. Ben ouais, et puis pour toutes les brasseries du Sud, il faut s'imaginer quand même qu'à partir d'avril, les terrasses, elles sont pleines, quoi. Il fait beau, les gens sont dehors et ils boivent plus de coups dehors que chez eux, quoi. C'est sûr que si tout avait été fermé en janvier, on l'aurait moins senti, quoi. Donc, c'est sûr que la fermeture de tous ces lieux de consommation au beau jour, au moment où il y a vraiment un pic de consommation, c'est ça qui fait mal, je pense, à tout le monde en France, de toute façon. Et alors, justement, les brasseurs se préparent comment à l'après ? On prend les mêmes et on recommence ? Ou il y a déjà des idées pour faire changer les choses, bouger les lignes ? C'est très, très variable. C'est très, très variable. Et justement, nous, on est assez contents avec l'assaut, la Vire de Provence, d'avoir un lieu de discussion aussi entre brasseurs. parce que pour qu'on parte tous un petit peu, pas dans toutes les directions non plus, moi, ce qui me fait peur, c'est que les brasseries qui étaient vraiment prix chers se lancent dans une guerre des prix, ce qui serait un peu dommage. Après, il y a le problème que la grande distribution est apparue un peu comme des sauveurs, puisque c'était le seul canal. Donc, il y a plein de brasseries qui refusaient d'aller en GMS ou en GD et qui faisaient que du caviste et que du bar et qui commencent à changer d'avis parce que tous ces circuits traditionnels, nobles, on va dire, sont fermés. Donc, on ne sait pas trop si ça va changer pour le mieux ou pour le pire. Ça, je pense que ça va dépendre de la durée d'arrêt des brasseries et aussi de l'organisation des brasseries entre elles. Moi, je trouve que grosso modo, jusqu'à présent, ça reste quand même un milieu qui est confraternel et confraternel. Mais là, ça souligne l'importance d'avoir ce type de comportement. Et on le voit même, moi, je suis au syndicat national des brasseries indépendants. Il y a des adhésions tous les jours, tous les jours. Parce que, moi, je pense que si on veut rester petit, il faut qu'on soit tous ensemble. Et c'est ce que se disent la plupart des brasseurs, mais là, ça paraît au grand jour. Donc ça, c'est plutôt bon signe, en tout cas. Et il y a plein d'initiatives, justement, collectives. Et ça, c'est très appréciable. Salaam Adji, de la brasserie de la Plaine à Marseille, membre du collectif La Bière de Provence, toutes les infos concernant cette box sont à retrouver dans la description. Pendant le confinement, le podcapsuleur donne la parole aux gens du monde de la bière qui ont des trucs à dire et à partager dans un élan de solidarité. Alors n'hésitez pas à vous manifester pour faire vous aussi connaître vos initiatives. Et rappelez-vous, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Sous-titrage ST' 501